Le roi Lich fait rage. Alors que la terrible guerre contre le roi Lich fait rage, les fiers défenseurs d'Azeroth luttent pour établir une paix durable. Mais il ne peut y avoir de paix quand le monde lui-même est dévoré par la fureur. Un mâle ancestral s'est éveillé, résolu à ébranler jusqu'aux fondations d'Azeroth. Et le monde ne sera plus jamais le même. Les éléments se déchaînent. Kalimdor et les royaumes de l'Est en sont transformés. Des terres millénaires sont dévastées. Partout, la destruction s'y étend. Mais la vie s'y éveille aussi. De vieux ennemis se disputent les dernières ressources du monde, et de nouveaux conflits éclatent. Au cœur de l'océan, le Maelström se déchaîne sans fin. De nombreux habitants des îles de la Grande Mer, chassés de leur foyer, recherchent un sanctuaire loin de ce tumulte. Les réfugiés se retrouvent éparpillés, naufragés sur les îles perdues, confrontés à un ennemi inconnu. Mais dans la plus noire des heures, les gobelins de Kezan ont trouvé de nouveaux alliés. La Horde. Pendant ce temps, la destruction se propage aux quatre coins du monde. Le mur de Grisetheth, antique porte fortifiée du royaume humain de Gilneas, a été abattu. Mais ceux qui furent autrefois humains sont devenus bien plus. Les infâmes réprouvés marchent sur Gynneas. Un allié ressurgit du passé pour mener les féroces Worgen vers l'Alliance. Quand le monde vacille au bord de l'abîme, quand le combat pour la domination devient une simple lutte pour la survie, les champions s'adaptent au nouveau sentier de la gloire. Ils veillent contre ceux qui voudraient engloutir la civilisation. et s'aventurent avec audace dans des bastions oubliées depuis l'Antiquité, maintenant exhumées. Les infâmes de l'Alliance Le monde est brisé. Un nouvel âge commence. L'Alliance et la Horde n'ont plus guerre que l'espoir. Eldemort est revenu. L'Alliance et la Horde n'ont plus guerre.